Le kombucha va plutôt participer à un bon équilibre du microbiote intestinal. Salut à tous, nouvelles questions réponses aujourd'hui. Alors je vais tourner pas mal de petites questions que vous m'avez posées. Alors vous, vous allez les voir sur plusieurs semaines comme d'habitude et moi, ça fait un one shot quand j'enregistre comme ça. Pour rappel pour ceux qui découvrent les vidéos, les vidéos, ce n'est pas la priorité de la chaîne. Bon, il y a des vieilles vidéos, vous pouvez les voir bien sûr. J'essaye de faire le jeudi à 18h, on essaye de vous publier une réponse à une question comme ça. Sinon, il y a un podcast, c'est ce qui, entre guillemets, me plaît le plus à faire, en tout cas en contenu comme ça, en contenu public. C'est le podcast du mardi à 8h que vous retrouvez sur YouTube et également sur toutes les plateformes, ça s'appelle La Pause Fitness. Et après, vous avez un extrait des cours privés que je donne, ça c'est sur mon site. Et je vous en mets un extrait le dimanche matin pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi vous attendez. Donc en fait, c'est des cours vidéo avec le PDF et tous les notes basés beaucoup sur la recherche scientifique. Enfin voilà, vous allez voir et puis c'est tout. De la part, alors la première question c'est de la part de Sébastien qui me dit, bonjour, dans l'une de vos vidéos que je ne retrouve pas, vous parlez du kombucha, le fameux thé fermenté. Quel serait le meilleur moment pour le boire ? Alors le kombucha, donc c'est souvent du thé noir fermenté. C'est un peu, c'est même un peu piquant. On le retrouve beaucoup dans les magasins bio. Également maintenant, on commence à en voir de plus en plus. En fait, c'est la boisson. C'est une forme de boisson à la mode qui à la base était une boisson qui apportait vraiment, enfin qui apporte toujours des vertus. Le problème, c'est que moi j'ai regardé un petit peu ce qu'on peut vendre. C'est que la boisson initiale était certes vertueuse. Aujourd'hui, on y balance des saloperies dedans. Et puis, enfin bon, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de vertus. L'idée là-dedans, c'est que les boissons, en fait tout ce qui est fermenté dans l'alimentation, tout, j'en sais rien, mais en tout cas une grande partie des aliments fermentés, sont des aliments qui sont profitables pour le système digestif. Alors pas pour mieux digérer, mais justement pour venir peupler avec les bonnes bactéries notre intestin, nos intestins, notre système digestif. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, on a toujours des bactéries. Sauf qu'il peut y en avoir des profitables et des moins profitables. Le kombucha va plutôt participer à un bon équilibre du microbiote intestinal. Donc je vous parle de ça, mais on pourrait parler également de la choucroute, de la pâte miso, des choses comme ça. Regardez de toute façon la nourriture, souvent la nourriture asiatique, le kimchi, toutes ces choses-là, c'est plutôt profitable. Là après, toi ta question, c'est de savoir à quel moment le boire. Et bien, j'ai envie de te dire, si tu fais partie des gens qui ne font pas de sport ni rien, je doute de ça. Je doute de ça parce que si tu es sur ma chaîne, c'est que je pense qu'il y a des meilleures chaînes pour la santé. Et c'est que tu essaies d'avoir un hybride nutrition santé-sport. Essaye d'éviter de le prendre avant l'effort. Pourquoi ? Parce que, surtout si tu ne connais pas trop le truc, il y a toujours, quand on inclut quelque chose de nouveau dans sa diète, parfois des petits ballonnements, même une petite, une légère fatigue, une baisse de vitalité. Cette baisse de vitalité, c'est normal, quand tu digères un aliment qui demande un petit peu plus d'énergie que d'habitude, ben voilà, ça te fait baisser ta vitalité parce qu'on n'a pas des doses infinies de vitalité. C'est toujours, comme je le dis très très souvent, ça, ça vient de la naturopathie, mais cette idée de dispatching de vitalité, c'est réel. C'est-à-dire qu'on ne multiplie pas sa vitalité en fonction des postes de demande. C'est-à-dire que si on a une digestion lourde et en même temps un effort mental intense, on est obligé de se partager la vitalité qu'on a initialement. On ne va pas avoir des doses, ça ne va pas se multiplier en fait. C'est pour ça que du coup, ça va être plus difficile. Donc, imagine bien que quand tu t'entraînes, tu as besoin de pas mal de vitalité, et si tu as une grosse vitalité qui est déjà utilisée pour digérer un nouvel aliment, ce n'est pas terrible. Donc moi, juste le conseil que je vais te donner, ce serait de le mettre à distance de tes entraînements. Admettons que tu t'entraînes à 17h, prends-le plutôt, je ne sais pas moi, peut-être le matin, ou prends-le le soir, tu vois. À l'apéro, au lieu de te faire une bière, ou je ne sais pas ce que prennent les gens en apéro, tu te prends un verre de kombucha. D'ailleurs, je pense que ça peut être une bonne idée pour les personnes qui cherchent à remplacer les Coca Light, les Fanta Zero, toutes les boissons avec édulcorant. Parce que ça t'amène une... Enfin, c'est une boisson qui a du goût, et souvent, les personnes qui prennent des Soda Itou, c'est des gens qui ont du mal à boire de l'eau plate, qui, initialement, c'est des gens qui viennent du jus de fruits, puis après, ils se sont dit, oh là là, c'est quand même pas mal de fructose, il faut que j'arrête. Donc, ils sont passés sur des Soda Light, des trucs zéro. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que même ces conneries, ce n'est pas bon pour le... D'ailleurs, c'est même profitable de le faire, parce qu'on voit que les édulcorantes, s'ils passent par Tam et tout, ça a un rôle relativement délétère sur le microbiote intestinal, donc ça a un rôle plutôt négatif sur les bonnes bactéries qu'on a au niveau du système digestif, et justement, de remplacer par quelque chose qui a un rôle plutôt positif, comme le kombucha, ça peut être intéressant. Après, il ne faut pas en abuser, ça reste une boisson, il y a un tout petit peu d'alcool dedans, de mémoire, enfin, la fermentation, de toute façon, ça produit un petit peu, il faudrait regarder, je sais, peut-être que je confonds avec le kéfir, mais regardez, mais de mémoire, il y a un petit peu comme ça, des traces d'éthanol, mais il faudrait que je contrôle quand même, parce que je n'ai pas envie de vous dire une bêtise. Je sais que dans le kéfir de lait, il y en a, mais dans ça, je ne sais plus. Bref, et en tout cas, ce qu'il faut voir avec ça, c'est que si c'est un vrai kombucha, c'est un atout santé, mais encore une fois, c'est comme les brocolis, c'est-à-dire que les brocolis, c'est un atout santé, c'est avéré, mais si tu n'es pas habitué à les digérer, quand tu vas en manger la première fois, tu vas croire que ton ventre va exploser, vas-y tranquille, à distance des moments où, tu vois, ne le prends pas, par exemple, avant une réunion, si tu ne connais pas la réaction de ton corps, parce que ce n'est à rien d'être dérangé pendant toute une réunion, avant l'effort, c'est pareil, essaye plutôt de le placer à distance, c'est pour ça, à l'apéro le soir, normalement, peu de gens s'entraînent après 19-20 heures, sauf vraiment, quand on démarre la muscu, en général, ou qu'on a accès à un home gym, et qu'on a des enfants en bas âge, et qu'on le fait vraiment, après, globalement, essaye de le prendre à distance, c'est vraiment le seul conseil, après, il n'y a pas de restriction, sur le moment, quoi, voilà, donc c'est plus ou moins, comme ça que je répondrai à ta question, la semaine prochaine, on parlera du beurre végétal riche en oméga 3, je crois qu'on en a déjà parlé, mais bon, peut-être qu'on veut que j'insiste sur le sujet, on verra la semaine prochaine, ah oui, sachez aussi que tous les liens, donc pour accéder à l'espace VIP, alors l'espace VIP, j'en parle de temps en temps, j'ai un problème avec ça, c'est que moi, j'ai du mal à faire de la publicité, à chaque vidéo, sur toutes les questions réponses, je n'y pense pas, mais il faut que j'arrive à le faire quand même, ça serait un petit peu plus intelligent, l'espace VIP, c'est un Netflix version fitness, donc c'est-à-dire que c'est des programmes divers et variés, c'est-à-dire sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition, sur l'entraînement, enfin voilà, sur même le style de vie, sur la psychologie, etc., en fait tous les domaines qui me passionnent, tous les domaines que j'ai appris, tous les domaines où je suis abonné aux études scientifiques, etc., et quand je trouve des sujets intéressants et que je commence à maîtriser, en tout cas où j'ai un regard objectif, j'en fais un cours, un cours veut dire pour moi, c'est une forme de vulgarisation, pour vous apporter justement, à vous qui avez un autre travail que le mien, une forme de connaissance accélérée, je ne suis pas maître d'un domaine ou d'un autre, moi mon truc c'est le fitness, le style de vie fitness, donc c'est pour ça que c'est assez large, et l'espace VIP, c'est moins de 10 balles, donc profitez-en, parce que moi aussi je veux augmenter les prix à un moment donné, donc essayez d'en profiter un petit peu maintenant, c'est moins de 10 euros pour un mois d'accès, et vous avez déjà plus de 400 heures de cours en ligne, avec des PDF à chaque fois, donc des petites notes, des programmes, enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça, je pense être un des moins chers, en tout cas je pense être même le moins cher actuellement, au niveau qualité-prix, et donc voilà, donc la semaine prochaine on parlera de beurre riche en oméga 3, de tartines, etc. A la semaine prochaine, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.